Notre compatriote Naira Abakar a remporté le deuxième prix d'entrepreneuriat jeunesse de l'organisation internationale de la francophonie OIF à Abidjan-Côte d'Ivoire sur 411 candidats francophones en lice. Il est allé ce matin remettre ses prix au président de la République. Le point avec Nassar Nouditi. Le 16 septembre dernier à Abidjan, la Tchadienne a rétenti. Le jeune Naira Abakar vient de remporter le deuxième prix d'entrepreneuriat jeunesse de l'organisation internationale de la francophonie OIF. Sur 411 candidats en lice, issus des 35 pays francophones du monde, Naira Abakar a inscrit le nom du Tchad au panthéon de l'excellence francophone. En recevant Naira Abakar, ce lundi 25 septembre 2017, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a voulu lui témoigner la solidarité de la nation. Le chef de l'État, qui accorde une importance particulière à la promotion de la jeunesse, a manifesté son admiration au jeune Naira, une icône, un exemple pour la jeunesse. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, Mme Habiba Saoulba, et du conseiller technique du président de la République, en charge de la jeunesse et des sports, Ahmed Abdoulaye Ougoum. Le lauréat n'a pas caché sa satisfaction d'être reçu par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Je voudrais déjà remercier le chef de l'État, qui a été un soutien sans faille durant ses épreuves. Grâce à son leadership, on a pu faire énormément d'actions concrètes pour la jeunesse africaine, à savoir le salon de l'étudiant ou encore le forum panafricain de la jeunesse, qui ont été des vrais rendez-vous pour les Africains et les jeunes. Aujourd'hui, le Tchad a gagné. Le Tchad a gagné un prix, le prix de la francophonie. Et c'est un prix qui doit inspirer beaucoup de Tchadiens pour montrer notre leadership et notre place en Afrique. Et j'espère que ce soit le premier prix et pas le dernier pour le Tchad. Âgé de 26 ans, ingénieur en mathématiques et informatiques, le jeune Nahir Abakar n'a pas encore fini de révéler tous ses talents. Bon vent, Nahir. Mahamat Al-Shamsi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, a été reçu en audience ce lundi par le président de la République. Il est porteur d'un message du prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, Mahamat Benzaïd Al-Nahiyan, au chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous retrouvons Nassou Nouditi. Abu Dhabi, la capitale émiratie, abritera le 15 novembre 2017 un forum mondial sur la santé. Il sera dédié à l'éradication des maladies contagieuses. Ce forum mondial, consacré au secteur de la santé, sera organisé en collaboration avec la Fondation Carter. Ce lundi 25 septembre 2017, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mahamat Al-Shamsi, est venu remettre officiellement un plus fermé du prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Benzaïd Al-Nahiyan, au chef de l'État Idriss Déby Itno. Le président de la République du Tchad est l'invité des marques des Émirats Arabes Unis à cette rencontre internationale réservée à la lutte contre les maladies contagieuses, a confié le diplomate émirati à sa sortie d'audience. Quatre jours, très exactement, après avoir remis au chef de l'État Idriss Déby Itno, ses lettres de créance l'accrédita en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. De l'État des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohamed Al-Shamsi envisage de relancer la coopération agissante entre les deux pays et les deux peuples frères. Le président de la République a également reçu en audience cet après-midi une délégation soudanaise conduite par l'ingénieur Ibrahim Mahmoud, vice-président du Congrès national soudanais, parti au pouvoir et conseiller du président Omar Hassan El-Bechir. Ibrahim Adam Mahmoud. L'accès N'Djamena Khartoum s'est raffermé. Une forte délégation soudanaise conduite par le vice-président du Congrès national. Les partis au pouvoir et conseiller spécial du président Omar Hassan El-Bechir sejournent depuis 48 heures en N'Djamena. Ce lundi matin, elle a été reçue par le président de la République d'Isdéby Itno en présence de ses plus proches collaborateurs ainsi que du secrétaire général Action du MPES et d'une délégation de la Chambre de commerce du Tchad. Il est également à signaler la présence de l'ambassadeur du Soudan au Tchad. Cette délégation multidisciplinaire soudanaise venue dans le cadre du renforcement de la coopération entre le mouvement Patrotique du Salut et le Congrès national soudanais comprend aussi des opérateurs économiques ainsi que le directeur général du Port Soudan. Cette audience de plus d'une heure a été marquée par des échanges, aussi bien par la nécessité de conjuguer les efforts pour solidifier les relations de coopération tous azimuts entre le Tchad et le Soudan, mais aussi celles rapprochant davantage les deux partis au pouvoir, le MPES et le Congrès national soudanais. Les deux pays sous la conduite d'éclairer de l'heure des chefs d'État, Idriss Déby Itno et Omar Hassan El-Bechir, ont toujours rêvé dans le sens de multiplier le piste aboutissant à une coopération mutuellement bénéfique dans tous les secteurs socio-économiques et politiques. Les échanges commerciaux sont tout aussi importants que les renseignements sécuritaires. La création de la force mixte assurant la sécurité le long des frontières communes, le projet de la construction du chemin de fer entre les deux pays et celui de la fibre optique sont entre autres des éléments probants d'une coopération toujours aussi agissante et exemplaire entre Khartoum et N'Djaména. Après une audience qui l'a qualifiée de fructueuse et de positive, le vice-président du Congrès national soudanais, Ibrahim Mahmoud, a salué le caractère amical et chaleureux qui a marqué les deux jours des travaux avec l'UMPES et les opérateurs économiques tchadiens. Cela nous a permis d'échanger amplement sur le développement de nos deux pays. Nous sommes venus rendre compte au président de la République à notamment laisser entendre le chef de la délégation soudanaise qui a informé qu'un forum économique sera organisé en octobre prochain dans l'an de deux pays.